Nous vous en parlions déjà hier. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher viennent de passer en vigilance renforcée. Pour lutter contre la propagation de l'épidémie, le gouvernement mise sur l'accélération de la vaccination. En Indre-et-Loire, selon le ministère de la Santé, au 24 mars dernier, 60 709 personnes avaient reçu une première dose du vaccin. Elles sont 35 977 en Loir-et-Cher. Un nouveau centre doit ouvrir en avril, à Blois, à Tours. Ce sera le cas dès lundi au sein de l'hôpital bretonneau. Quant aux centres existants, ils vont progressivement monter en régime et proposer plus de créneaux pour les 70 ans et plus. C'est le cas à Amboise où l'on espère atteindre un rythme hebdomadaire de 1200 injections. Florent Clavel. A partir de lundi, le centre de vaccination d'Amboise va piquer encore plus vite. Grâce à de nouvelles livraisons du sérum Pfizer, le nombre de doses va bondir. Plus 30%, passant de 800 par semaine à plus de 1000. Cette augmentation va permettre de commencer la vaccination des plus de 70 ans, qui trépignaient d'impatience. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de conflits de rendez-vous parce que les moins de 75 voulaient prendre rendez-vous et qu'il n'y avait pas de vaccin dédié pour cette tranche d'âge. Et le fait d'avoir élargi les critères de priorité aux plus de 70, on va se retrouver quand même avec moins de conflits sur cette tranche d'âge-là. On va pouvoir tous les vacciner. Pour faire face à ce nouvel afflux, le parcours de vaccination va être réorganisé. Et le maire peut aussi compter sur l'arrivée de renforts, trois médecins et trois infirmières. Des médecins qui sont en retraite et puis les libéraux, beaucoup se sont portés volontaires directement pour prendre quelques créneaux. Accélération de la vaccination à Amboise, mais aussi à Tours avec l'ouverture dès lundi d'un nouveau centre au CHU. Il va permettre la vaccination de 1500 patients par semaine. Il sera ouvert de 9h à 17h avec prise de rendez-vous par téléphone et sur le site internet du CHU avec un standard téléphonique ouvert de 8h à 18h. Avec cette montée en puissance et l'arrivée début avril de deux vaccinodromes, l'Indre-et-Loire espère vacciner 20 000 patients par semaine.